Le numéro 3, entraîné et derivé par Hugo Langeveg et qui est déféré des 4 comme lors de son dernier succès sur le parcours. C'était le 16 janvier dernier. Il y a le numéro 5, Farosu Eikant, qui semble compétitif pour les places, en tout cas si on reprend ses prestations du mois de décembre. Et puis le numéro 7, Italia Joyeuse, qui est déféré des antérieurs après une troisième place pour sa course de rentrée. Voilà trois candidatures qui avant le coup attirent l'attention. Nous poursuivons la revue d'effectifs avec David et Sébastien. Alors le 3, Gina Bross favorite, Sébastien, difficile à battre du coup, que là c'est non partant. Difficile à battre, je suis d'accord avec vous, mais pas imbattable pour autant. Partait du deuxième rang la dernière fois. Oui, partait du deuxième rang la dernière fois, était devancé par un concurrent de qualité. Il battait General Lee. C'était vraiment un bon lot, ce lot semble un peu moins fourni aujourd'hui. J'ai du mal à le voir battu. Moi j'ai deux chevaux quand même qui m'inquiètent. Pour la favorite, c'est numéro 5, Faro Suikant, qui a fait des hits, des contats d'échauffement vraiment très 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 bien. C'est top. Et numéro 7, Italia Joyeuse, qui défend l'entraînement de Philippe Kekir depuis récemment. Déféré des antérieurs, elle connaît Günther Loxx, elle la connaît par cœur. Ils ne sont pas des gagnants. Ça pourrait bien faire. C'est vrai. Ah, Gina Bross quand même, déféré des 4 là avec, c'est vrai, Hugo Langueuay qui a déçu tout à l'heure. Mais je crois qu'il est venu surtout pour ce cheval. Pour se réchauffer, on va retrouver cette Gina Bross en image. Ce sera beaucoup mieux que tout à l'heure avec El Pistolero. Ça m'a beaucoup plu parce que du deuxième rang, le doux, c'était pas facile. Et Kemo m'avait pris tête et corps dès le départ. Et pourtant, Gina Bross va venir au courage encore, arracher la deuxième place devant Generali, qui n'est vraiment pas n'importe qui non plus. Oui, c'était vraiment une très très belle deuxième place. C'est excellent, quelle fin de course, superbe. Et la Casa Crosselle s'est imposée facilement, mais la deuxième place était facile également. Ah oui, elle sort du lot, Gina Bross. Au papier. On est bien d'accord. Une nouvelle fois déféré des 4, 2300 mètres semble être sa bonne distance. Je ne vois vraiment pas qui peut la battre. Et moi, je bénéfie tout de même du 5 et du 7, David, sincèrement. Alors le 5, Faro Sué Kint. Bon ben, c'est vrai. Pourquoi pas ? Alors que nous avons le 4 à l'image, une gématique, une jument qui devrait rentrer dans le Super 4. Elle est très régulière, bénéficie d'une petite période de repos bien méritée. Et devrait progresser là-dessus. Je rappelle que Gina Bross avait gagné ici au mois de janvier, mi-janvier. Sur le parcours du jour en 17-4. Le chrono qu'elle a répété dans la course ref. Elle avait gagné ce jour-là de 50 mètres. Voilà, moi, c'est ce qui me inquiète un petit peu. C'est les chronos qui sont un peu légers pour le moment pour Gina Bross. Certes, on ne lui a pas demandé d'aller plus vite jusqu'à présent pour battre ce qu'elle avait à battre. Si ce n'est pas la course référence, elle s'est classée deuxième. Mais ça me paraît un peu léger parce qu'on... Différez des 4, n'oubliez pas. Comme à chaque fois. Comme à chaque fois. Une gématique comité à la joyeuse a affronté les meilleurs de sa génération. A couru des meilleurs lots que ceux-ci. Et a fait des bien meilleurs chronos sur la distance. Elle dépend depuis quelques semaines de l'entraînement du redoutable Philippe Guéquire. Et à ce titre, je m'en méfie. Ça peut transformer un cheval, un Guéquire. C'est toujours très intéressant de l'avoir comme entraîneur, c'est sûr. Voici les deux. Ego Borg. Écoutez, l'ensemble du lot n'est pas mal parce que ce sont des chevaux capables d'aller plus vite au papy que Gina Bross. Mais Gina Bross, elle a une marche de progression vraiment intéressante. Ça, ça ne fait aucun doute de plus que c'est la plus jeune de l'épreuve. Voilà, elle a eu un long repos de dix mois. Elle a gagné d'emblée. Elle a répété derrière Kimom. Non, moi, c'est imbattable. On va d'abord écouter Philippe Guéquire concernant l'Italia Joyeuse. On verra après, David. Oui, d'accord. Philippe, un petit mot sur la course de rentrée d'Italia Joyeuse la dernière fois. Pas mal. Elle a eu quelques obstacles dans la course. Elle a fait une petite faute au départ. Elle a perdu presque 20 mètres. Mais aujourd'hui, un bel engagement. Je pense qu'elle est capable de venir dans la première trois. Elle a souvent de très, très beaux bouts dans une course. Mais elle n'arrive pas à gagner. Je sais, mais je pense qu'elle a de tenues assez. Oui, c'est intéressant. C'est vrai. Le 807. Donc, l'Italia Joyeuse qui a même déjà couru au tromonté. Donc, elle sait tout faire. Mais gagner, c'est rare. Gagner, c'est rare. Je suis d'accord avec vous. Je viens de sortir sa carrière de course. C'est son meilleur chrono sur le parcours ici à Monz. C'est une 15-1 sur 2300 mètres. C'est autre chose que 17, c'est vrai. Voilà. C'est quand même deux secondes d'écart et ça me paraît beaucoup. Maintenant, la Gina Bross a sûrement beaucoup de marge. Ça, c'est sûr et certain également. Je pense qu'elle sait trotter 16 tous les jours. Oh oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. En partant devant 16, elle va le faire. Et voici la belle impression des hits d'échauffement à l'image. Le numéro 5, Farosu et Kant, tiré de l'argent de la poche. J'avais oublié celui-là. Le 2 à l'image, Goborg DC. Et puis, Goldie Vivant qui ne déçoit pas vraiment. Qui termine souvent en tête débattue. Mais qui fait des chronos à chaque fois assez intéressant. Oui, qui a beaucoup de vitesse. Cette Goldie Vivant, elle sera avantagée par le parcours réduit. Sachez que Duster a encore couru récemment à Kürn. Le 9, il n'y a une nouvelle fois été disqualifié. Il n'y a que 15 euros. Reddy Cash, sans doute. Oui, Nico Danens, celui qui doit être l'effet du papa. De Freddy Deming, oui. C'est un cheval très compliqué. Ah oui, mais on change de driver aussi. Nico Danens, c'est la première fois. Pourquoi pas ? Et voici le numéro 5, Farosu et Kant, qui ont récemment changé de kazakh. Et d'entraînement également, qui défendait la kazakh. C'est vrai qu'il y a une heure, il était impressionnant celui-là. Mais déjà, lors de sa première apparition associée à Christophe Tate, c'était très bien au hit et c'est montré fautif directement derrière la voiture. Donc il faut le racheter. Oui, parce que ce n'est pas son habitude. Pas du tout, non, je ne pense pas. Non, non. Voici Goldie Vivant, qui a une chance à défendre, sans problème. L'un des spécialistes du parcours, cette Goldie Vivant. Croigeuse, bon chrono. Bon, voilà. Très, très rapide derrière la voiture. Et c'est d'ailleurs le meilleur chrono de la course, une 14.5 sur le parcours. Le favori de la presse dans quelques instants, David. Oui, je réfléchissais à Gina Bross et j'essaie de lui trouver quelque chose de négatif. Je ne trouve pas. Ce ne sera pas dans le tableau de la presse parce qu'elle a été sélectionnée 10 fois. Ensuite, on passe au non-partant qu'on oublie. Le 4, Inghe Matik. Fabo Sué, 35 fois. Et Italien Joyeuse, 4 fois. Qui remplace-t-on par le non-partant dans le tableau de la presse, David ? 3, 4, 1, 3, 4, 1. Eh bien, on va prendre... Goldie Vivant ? Oui, tout à fait. Alors qu'on va suivre le cantaire de Inghe Matik, le numéro 4. Proposé à 25 euros avec Grégory Selys, qui s'est déjà imposé à plusieurs reprises. Cette année, il est en forme. Réussi un bon début d'année. Six cheval, ça. Qui s'est complètement amendé. Qui s'entend très bien avec Greg. Vous savez, j'ai quand même une ligne ici à vous donner. Avec Gina Bross et Paul Stardust. Qui ne court pas, je sais bien, l'as. L'as vient de battre General Lee. Gina Bross aussi. Mais derrière, il y avait Geoff Shore, Fred Haute. Moi, je ne sais pas, mais je trouve ce cheval déclassé, Gina Bross. Regardez les images. Regardez Faro Suékant. Oui, oui, c'était superbe, c'est vrai. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Josh Favretot, j'avais assisté à cette course. Et voilà, il remontre ce qu'il a remontré. Le tracteur, non, il n'y était pas si. Non, je ne pense pas. Je n'ai pas l'impression. C'est dans sa tête, apparemment. Pour revenir sur la performance de Gina Bross et de l'as qui est non partant par rapport à Josh Favretot, c'était une non-course de Josh Favretot. C'est vrai. C'était grandissime favori, c'était une course plutôt oubliée. Mais le chrono était bien meilleur. 16 effractions à Bolvega contre les 17. Et Paul Stardust, je vous assure, franchement, pour moi, c'était le couplet gagnant. Si ça courait. Ah, voici le numéro 7, à l'image Italia joyeuse, déféré des antérieurs. Günther Lwax, la connaît par cœur. Très bien présenté, bien souple là, j'ai mont. La dernière fois qu'elle a couru en mont, c'était une déception. Très nette. Depuis, il y a une période de repos, un changement d'entraînement. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Celui-ci vient également de changer de casac récemment. Le 2 Goborg DC. Oui. Qui fait d'ailleurs écurie avec le 6. El Roy Boko. Patrick Verkamen qui a choisi le 2. Préférence. Je pense. Oui, je pense que c'est lui. Je pense aussi, oui. Même s'il y a la montre et que le propriétaire est au sulki du 6. Le voici. Le voici. Je pense que Patrick Verkamen a préféré le 2 au 6. Le Roy Boko. Performant lorsqu'il est déféré. Malheureusement, il reste ferré ce soir. Oui, ce n'est pas un mauvais cheval. Non, pas du tout. C'est plutôt un sprinter. Il a sa distance. Il fait des chronos intéressants. Mais qui est beaucoup plus performant sans faire. Ah, et Duster qu'on a croisé là. Le numéro 9. Ça avait l'air un peu bizarre. Un peu nerveux. La favorite à l'image. Regardez comme elle est bien présentée. Oui, oui, oui. 1,70€. Retrouve Hugo Langramek Jr. au sulki. La dernière fois, c'était Anna Huggins. Alors qu'il ne reste plus que quelques secondes avant le départ. Duster, à l'image. C'est le numéro 9. Oui. Il est trop compliqué. Pour l'instant, il n'y a rien à faire. Avant, pendant, après course, au boxe, à mon avis aussi. En piste, en tout cas, il semble compliqué. Ça, c'est sûr. J'ai l'impression que... Ça, ça ne fait pas de doute. C'est vraiment difficile, celui-là. Nicodanen se garde bien son sang-froid. Reste bien calme. Et on retrouve Italia Joyeuse, ce numéro 7. Très calme. Peut-être trop calme. On va rester dessus. Mais elle oserait rester un petit peu plantée. Un peu comme l'image d'Anamics au départ. Oui, regardez, elle s'arrête. Et est-ce qu'elle va repartir ou pas ? Ça, c'est une vraie question. La chance, c'est qu'elle est contre la voiture. Lorsque la voiture va se mettre en route, elle va, espérons-le, accrocher cette voiture. Parce que là, elle est au 5. Enfin, on attend encore. Voilà, elle accroche la voiture. C'est parti. C'est bon. Le punter la connaît, vous l'avez dit. Tout à fait. Il n'hésite pas à la solliciter. Il veille au grain. Comme quoi, c'est important de connaître son cheval comme un mât. Très, très important. Mais il faut connaître les autres également. C'est important pour les tactiques de course, évidemment. Allez, attention, départ. Pour l'instant, Gina Bross est en retrait. Le 9 est à la faute, Duster. Je dirais comme d'habitude. Et on prend son temps avec la favorite. On vient tranquillement à sa place derrière la voiture. C'est vrai que le 9 est plutôt compliqué. Il est fâché. On peut oublier Duster. Pour l'instant, même avec Nico Danens, ça ne marche pas. Il nous en reste, attention, c'est en course. Parce que Duster, le 9, ça m'étonnerait. Ah, ah, il est remis au trop. Ah, on va parler un peu vite quand même. Allez, c'est parti. La faute du numéro 5, c'est Farocio et Kant. Excellent départ pour Italia Joyeuse. Le 7 devant le 4, Inge Matinck. Ensuite, le 8. Et puis Gina Bross qui est reprise en dernière position. Oui, on prend son temps quand on s'appelle Hugo Lanzoel Junior. On a le temps, on a la favorite et on n'est pas très loin, on n'est pas beaucoup. C'est l'épreuve, c'est Italia Joyeuse qui emmène. Suivi par Inge Matinck, accompagné par Goldie Vivant. Côté corde, on retrouve bien parti également le numéro 2, Goborg DC. Et on va se rapprocher gentiment avec le favorite dans le wagon de la deuxième épaisseur. Oui, qui avait l'air de tourner très moyennement. Pour l'instant, ce numéro 3, Gina Bross, c'est étonnant ce qui se passe. Le 8 en tête, Goldie Vivant devant le numéro 7, Italia Joyeuse. Derrière, on se rapproche légèrement avec l'un des deux, Overcamen, voire les deux d'ailleurs. En l'occurrence, le numéro 6, El Roy Bocco. Et Gina Bross, ce n'est pas terrible à l'arrière pour l'instant. Goldie Vivant, en tête, accompagné par El Roy Bocco. On a repris Italia Joyeuse pour prendre le sillage de Goldie Vivant. Gina Bross a un très, très bon parcours et accompagné de côté corde par Inge Matik qui fait quelque peu les bras à Grégory Selys. On va vraiment très, très doucement dans cette dernière épreuve. Ce qui permet le retour du 9. Duster dans le peloton, quasiment. Il recolle avec le numéro 3 qui a décidément beaucoup de problèmes à tourner. Gina Bross qui va tenter de venir en tête, j'espère, parce que ce n'est pas trop bien barré pour le moment. Avec le 8 en tête, Goldie Vivant devant le 6, El Roy Bocco dans la corde. Italia Joyeuse, Gina Bross ensuite et puis dans la corde, il y a Inge Matik. On passe une dernière fois devant les tribunes. On va passer devant le poteau d'arrivée dans un tour avec toujours Goldie Vivant qui emmène accompagné par El Roy Bocco. On tire quelque peu en tête de course. Italia Joyeuse a le bon parcours pour le moment accompagné par Gina Bross à 2 au carré. On est séricité avec le numéro 2 Go Borg DC et on fait la marche du petit peloton avec le numéro 9 Duster. Les tournants sont très moyens pour Gina Bross. Elle le confirme ici sur ses images. Il va falloir attaquer en face, Hugo. Avec en tête maintenant le numéro 6, El Roy Bocco. Le 6 avec le 8, Goldie Vivant. Ensuite, nous avons à la corde le 7 et voici enfin Gina Bross. Il faut tête et cortine. Ça va être compliqué pour le 3. On n'est pas allé très vite durant le parcours mais on va très très vite dans la ligne d'en face. La course est véritablement lancée. On a débouché Goldie Vivant, on a décalé Gina Bross qui a effacé El Roy Bocco et on se tente de se rapprocher avec Go Borg DC alors qu'on fait toujours l'intérieur avec Italia Joyeuse. La favorite prend le commandement dans le dernier viage. C'est mieux comme ça parce que ces tournants sont vraiment terribles. Le 3, Gina Bross en tête. Ce n'est pas fini. Le 8, ensuite le 2. Go Borg derrière il est encore Italia Joyeuse avec Inghe Matic mais que des difficultés dans les tournants pour Gina Bross. Oui mais c'est bientôt fini ce tournant et bientôt terminé pour cette favorite qui va pouvoir se relancer sur la ligne droite qui a toujours pour Go Borg DC accompagné. Inghe Matic qui termine très très bien tout en dehors et Italia Joyeuse qui n'est pas encore lancée par Günther Lwax. Il reste 200 mètres à parcourir pour la favorite. Ce n'est pas si facile pour ce 3, Gina Bross. Il y a le 4 qui l'attaque Inghe Matic le 8 à la corde et le 7 en dehors mais c'est fait mais les tournants nous ont fait peur quand même pour elle. Le 3 s'impose devant le 4 ensuite on a deux chevaux qui sont à la lutte. Goldie Vivant le 8 et en dehors. Italia Joyeuse le numéro 7. C'est bien ça David d'une photographie pour la 4ème place mais la victoire ne fait aucun doute pour Gina Bross. Photographie pour la 3ème place bien sûr. Deuxième le 4 et photographie pour la 3ème place entre le 7 et le 8 avec un pas de préférence. Oui non on va attendre. C'est vrai que c'est très compliqué. Écoutez j'ai eu peur pour la favorite tout de même. 1,40 c'est vrai qu'au papier c'était déclassé mais sur la piste dans les tournants c'était vraiment pas facile. Mais c'est fait tout de même. 3, 4 photographies 7 et 8 et bien on va saluer bien sûr Marine c'est le sourire de Varenne que j'ai là pour vous. Sébastien excellente soirée à vous et à tous d'ailleurs rendez-vous bientôt. Excellente soirée à tous et à toutes et merci à l'équipe également. Merci à tous les deux. C'est vrai notre petite anecdote de Varenne mais comme quoi on vous suit David et Sébastien. Merci en tout cas à tous les deux. Vous nous avez encore fait vivre avec toute votre passion cette soirée. Alors on a une photographie donc on va patienter quelques instants pour en savoir plus. C'est important bien sûr entre les numéros 7 et 8. On a la favorite qui nous a fait c'est vrai un petit peu peur quand même mais qui a réussi à s'imposer et regardez la photographie et bien nous informe que c'est le numéro 7 qui prend la troisième place devant le 8. 3, 4, 7 et 8 et bien c'est notre dernière arrivée du jour. C'est la fin du Grand Direct aujourd'hui dans un...